La journée mondiale de protection des données est l'occasion de sensibiliser les personnes aux dangers et menaces de la cybercriminalité. Et les seniors sont des cibles potentielles pour faciliter l'accès aux nouvelles technologies et développer l'usage du web. Plusieurs modules étaient proposés à l'espace net public de voisins le Bretonneux. C'est apprendre à bien différencier tout ce qu'on peut nous proposer en termes de serveurs de cloud, de bien protéger ses données au niveau même de son ordinateur, smartphone, tablette numérique. On a vu par exemple ne jamais laisser un disque dur lorsqu'on jette un ordinateur à la déchetterie. Les données ont changé, elles vont aujourd'hui bien au-delà de nos simples coordonnées dans un annuaire téléphonique. A l'ère du numérique, les données personnelles englobent nos contacts, nos lectures, nos photos que les seniors apprennent à gérer avec le cloud. Au début que j'étais à la retraite, j'ai fait une formation sur la photo, comment se servir d'un ordinateur également. On a toujours des doutes quand on doit se servir d'un ordinateur, donc on a toujours peur de mal faire. Les années qui arrivent, on nous oblige à utiliser un ordinateur internet. Il ne faut pas que les personnes de plus de 60 ans soient laissées à côté du chemin parce qu'elles ne seront pas utilisées. Ou vont recevoir des fake news, que ce soit des Oax, que ce soit du phishing. Et les personnes âgées sont des victimes potentielles. D'autres ateliers sont proposés jusqu'au 14 février. Plus de 2,5 milliards d'octets de données sont créés chaque jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo !